yo la famille c'est votre m salité et ritor excusez moi j'ai un mal de gorge donc ce serait que vous m'entendez pas trop bien mais je sais que vous allez entendre quand même un propos je vous avais promis cette vidéo là pour ces 18 heures et j'avais déjà même publié une photo de la tisse en question il s'agit bien des petits denis voilà il s'agit bien des petits denis nintendo et avoir déjà l'image vous savez déjà de quoi je veux parler vous avez déjà idée du contenu de cette vidéo là mais avant j'ai une information vous fait passer j'ai une information à vous rappeler je vous ai parlé de mon micro trottoir ce micro trottoir là qui est destiné à la culture ivoirienne à tout le showbiz ivoirien il n'y avait pas parlé seulement que les coupés décalés dedans voilà les gens qui sont tapis dans l'ombre les gens qui sont dans le noir en tout cas les amis ça sera pas un petit micro trottoir ce micro trottoir là il vient pour assagir tous les artistes que ce sont coupés décalés que ce soit ce que ce soit de la variété tout le monde c'est rien d'excès voilà donc je compte vraiment sur mes abonnés je compte vraiment sur tous ceux qui me regardent même qui sont pas abonné pour les partages ou les commentaires partager au maximum ce projet là je suis en train de réfléchir s'il sera fait dans le mois de décembre 2018 ou en début de mois de janvier 2019 en tout cas je compte vraiment sur vous je peux vous rassurer que c'est pas un petit c'est pas un petit micro trottoir parce que je vais pousser la population à dire vraiment ce qu'elle pense de vous on va commencer à vous calmer commencer à vous assagir voilà devinez sages dès maintenant où je vous parle dès maintenant vous regardez cette vidéo là j'essaie de quoi je parle voilà les questions seront posées les questions seront vraiment orientées bref petit déni petit déni c'est beaucoup de tristesse c'est beaucoup beaucoup de tristesse parce que franchement un grand artiste comme ça un grand artiste zouglou petit déni je meurt et on n'en parle pas on voit ces vidéos ces images défilés sur la toile mais bon c'est quand même petit déni il a apporté beaucoup la musique ivoirienne voilà on me dira que il est adulte il sait ce qu'il fait mais je trouve que c'est méchant pour ceux qui réfléchissent comme ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront justifier son état il y a personnes qui viendront peut-être l'insulter et peut-être moi-même l'insulter mais c'est pas ça le plus important si moi je fais cette vidéo là c'est pour encore attirer je sais qu'on a déjà attiré plusieurs fois l'opinion publique mais c'est pour attirer encore l'opinion publique sur le cas petit déni parce qu'il est urgent moi je peux vous affirmer pour dire que petit déni est malade voilà maintenant 10 malades puisqu'on se voit de plusieurs manières en afrique malheureusement quand quelqu'un est malade il doit avoir le site il doit avoir les maladies qu'on connaît là vous comprenez un peu or notre petit déni est vraiment malade malade de quoi je vais vous expliquer maintenant je pense que son problème c'est une addiction à la drogue voilà on a tout fait on a tout fait mais rien ne change mais je pense que tout problème a une solution ici bas voilà c'est pas parce que vous l'avez aidé plusieurs fois qu'il retombe toujours dans la même chose qu'on va le laisser mourir parce que petit déni se meurt je vous dis pas que petit déni ne fait pas des spectacles je vous dis pas que petit déni ne chante toujours pas bien non mais quand je vois l'état des petits déni aujourd'hui moi je suis choqué pour ceux qui ne le savent pas petit déni est né le 23 novembre 1976 il n'a que 42 ans et il aura 42 ans le 23 de ce mois il n'est même pas vu parce qu'en Afrique 640 tu es toujours viril tu es toujours au top franchement c'est le cas petit déni dès maintenant parce qu'on voit nos yeux pour plus rien joue voilà il a ses défauts il s'est mis dans son truc mais on peut toujours le soutenir on peut toujours le soutenir parce que je le sens isolé voilà je le sens isolé on parle pas trop de petit déni on s'occupe pas trop de petit déni c'est pas normal faisons quelque chose les amis faisons quelque chose j'avais téléchassé des vidéos que je voulais faire passer en début de vidéo pour me prononcer mais j'ai dit que non ça a vraiment choqué beaucoup des personnes sur la toile quoi mais je viens par cette vidéo là par ma présence moi même pour vous exhorter sur le cas petit déni parce que ça ne va pas ça ne va pas quand vous même vous regardez la miniature de la vidéo pour regarder petit déni avant et maintenant on me dira qu'il a vieilli non mola il n'est pas vieux mola je pense pas qu'il soit dans la trentaine il couvait la quarantaine maintenant mais il est toujours jeune toujours bien la maladie là la maladie là c'est pas forcément pas lui c'est pas forcément sida vous comprenez un peu tu peux souffrir mentalement c'est une maladie tu peux souffrir physiquement c'est une maladie tu peux avoir une addiction à quelque chose c'est une maladie on trouvera une solution pour le déni s'il vous plaît mes amis si je faisais vidéo c'est parce que j'ai mal j'ai sérieusement mal voilà parce que c'est l'un de mes artistes de loup préféré il est pétri des talents comme jamais le talent dieu lui a donné et en même temps j'aimerais lancer un message à tous à tous les artistes que je sois coupé décalé et deux gens musicaux vous qui prenez la drogue et quand on vous dit d'arrêter vous dit vous savez comment vous prenez vous connaissez votre doute que vous prenez là je pense que le câble est quelque chose d'autre petit déni est un exemple parfait vous comprenez un peu voilà si vous prenez ça là dès maintenant l'intérêt ça c'est quand la drogue veut te prendre photo quand la drogue veut tu détruis elle ne te préviens pas c'est elle qui finit par te contrôler contrôler pendant que tu pensais que tu la contrôlais l'alcool même à la limite mais la drogue la drogue quand tu ne sais pas la prendre elle te surprend les amis et le cas petit déni me choque prenez ça comme une leçon de vie et puis ressaisissez vous dès maintenant si vous êtes des dents parce qu'un jour ça va vous parler voilà parce que vous n'avez pas entendre la vérité moi je suis un gars j'ai dit ce que je pense j'ai dit tout ce qui vous dérange pensons à petit déni les amis parce que ça ne va pas ça ne va vraiment vraiment pas là même si c'est encore si humain c'est bon et si vous le voyez physiquement en réalité vous serez choqué bon c'était la vidéo du soir j'espère qu'elle vous a plu à l'acteur opinion publique sur le cas petit déni et que je vous bénisse ou non sont